Musique Quand j'ai été retenu comme a choisi pour être le plenary speaker, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est le retour et je suis vraiment très content parce que pour moi, l'Université de Maurice, c'est très spécial. C'est là où j'ai vraiment lancé ma carrière académique. Maintenant, les compagnies n'opérent pas juste dans leur pays. Si vous voulez, même les compagnies à l'île Maurice, maintenant on peut trouver, par exemple, la bière phénix partout dans le monde ou dans quelques pays. Et c'est la même chose pour le thé. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus gestionner localement. Il faut penser international. Et quand on pense international, bien sûr, ça pose des problèmes culturels parce que les gens, ils ne font pas les choses de la même façon partout dans le monde. Et donc, il faut comprendre comment les gens sont différents. Et moi, pour mon recherche, pour ma présentation, je vais parler sur la culture, la recherche sur la culture, comment les gens sont différents à travers le monde. Je pense qu'à l'île Maurice aussi, c'est très important. On a beaucoup de touristes, on a beaucoup de gens qui viennent ici pour travailler. On a beaucoup de Mauriciens qui sont à l'extérieur. Comprendre les différences culturelles, c'est très nécessaire. Ma recherche a trois thèmes principaux. Le premier, c'est international management. Et je pense, comme je viens de dire, que c'est très nécessaire parce que beaucoup de compagnies opérent internationalement. Et donc, il faut qu'ils assimilent et qu'ils comprennent la situation globale. La deuxième recherche que je fais, c'est l'éthique, c'est-à-dire business ethics. Et tous les gens, ils veulent que les compagnies s'opèrent éthiquement. Et donc, ça aussi, j'ai beaucoup de recherches pour développer une culture éthicale dans la compagnie. Et je pense que c'est très nécessaire. Ma troisième thème de recherche, c'est l'innovation et ensuite l'entrepreneuriat. Et je pense qu'à l'île Maurice, on est en train d'encourager l'entrepreneuriat, l'innovation. Et les recherches que j'ai faites, la plupart, par exemple, un papier que j'ai fait, on a essayé de découvrir les méthodes par qui les universités peuvent encourager les gens d'être entrepreneurs. Et on a basé notre donnée sur les universités en Allemagne. On a fait des collectes des universités en Allemagne. On a trouvé que, par exemple, venir des gens de l'industrie ou venir des gens qui sont déjà des entrepreneurs, ils ont un impact sur les gens pour qu'ils... Ils ont, comme on dit, c'est « the desire to be an entrepreneur ». Et donc, je pense que ça aussi, parce que l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est très important aux économies. Et je pense que l'île Maurice, c'est très... Et ça a déjà commencé. À chaque fois que je retourne, il y a beaucoup de nouveaux compagnies. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut avoir d'impact. Déjà, l'Université Maurice a organisé cette conférence. On parle et je sais que je vais avoir d'autres réunions avec les gens. Mais je pense que ça démarche déjà. Mais ensuite, j'ai pris contact avec des profs qui sont en train de faire de la recherche ici, dans le tourisme et tout ça. Déjà, les gens ici qui font beaucoup de recherche dans ces domaines. Et donc, pour que ça arrive... Parce que quand j'étais étudiant, ça ne se passait pas trop. Mais maintenant, pour que ça arrive, ça veut dire que les autorités, ils sont « to provide » le support pour que ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada